Soucieux de rapprocher les services de santé des populations dans l'Uniary, le directeur départemental des soins et services de santé qui avait entrepris ses travaux de réhabilitation de ce bâtiment du centre de santé intégré de Kimongo à 48 km de Dolizy s'y est rendu le mardi 2 avril pour la réception technique de l'ouvrage. Constat, les travaux de ce centre de santé intégré sont presque à la fin. Il ne reste plus que des retouches. Aujourd'hui, on a un bâtiment qu'on va inaugurer bientôt. Je vous dis que tout ceci se fait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Société du Président de la République qui pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des Congolais qui soient en marge de l'action sanitaire. Tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, doivent avoir accès aux soins. Et les populations de Kimongo doivent avoir à la fois des soins du niveau secondaire mais aussi des soins du niveau primaire. L'hôpital est en marche, le CECI va démarrer et nous pouvons dire que le district sanitaire de Kimongo, l'Ondelakai, devient une réalité en tenant compte la définition d'un district sanitaire. Sa politique dans le domaine de la santé est soutenue par les populations. Il y a un proverbe qui disait que Kimongo ne monte pas. Mais je crois que, vu ce qu'il est en train de faire, nous sommes vraiment très très contents. Grâce à l'implication du directeur départemental de la santé dans le Niari, le district sanitaire de Kimongo, l'Ondelakai, a maintenant le sens voulu par certains de ses collaborateurs. Pour nous les personnels, vraiment c'est notre fierté aussi. Cette forme d'abord là qui nous fait notre joie, une joie aussi pour la population de Kimongo. Ainsi si le bâtiment était réflexionné, aujourd'hui il a visité, très satisfait des travaux qui étaient faits et il nous a tous invité d'y travailler encore. Le centre de santé intégré de Kimongo sera inauguré dans les tout prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada